France Bleu Provence Côté expert, jusqu'à 9h40 Corinne Zagra Autour de l'immobilier avec notre expert Alexandre Jacques, agent immobilier vous avez une question à lui poser, un conseil à lui demander investissement type de bien pour louer par exemple est-ce que c'est avantageux vous avez des soucis avec votre bailleur, vous avez des problèmes avec votre locataire les locations meublées les locations saisonnières qu'elle doit les encadre les problèmes rencontrés loyers impayés, voilà autant de questions que vous pouvez poser à notre expert Alexandre Jacques, n'hésitez surtout pas 04 42 38 08 08 France Bleu Provence Côté expert 9h-9h40 Bonjour Alexandre Alexandre Jacques Bonjour Corinne et bonjour aux auditeurs agent immobilier qui est régulièrement sur l'antenne de France Bleu Provence mais qui est aussi à la télévision dans l'émission Proprio à tout prix du lundi au vendredi à 8h15 ben voilà ça vous avez raté l'émission sur Télé Monte Carlo TMC ben vous pouvez vous rattraper avec MyTF1 puisqu'on peut revoir l'émission c'est du replay voilà et vous êtes et c'est pour ça qu'on en parle pas parce qu'on a envie de faire de la pub pour TMC ni TF1 Alexandre vous êtes j'allais dire l'antenne locale sur les bouches du Rhône pour repérer des biens et les vendre par le biais de la télé donc c'est quand même assez appréciable pour les propriétaires qui veulent vendre leur maison c'est ça c'est ça tous les gens qui souhaitent vendre la maison et à réjouir d'un reportage national sur une TV nationale ben ils n'hésitent pas à me contacter et c'est fantastique voilà il y a aussi des personnes qui s'occupent des autres départements dans le même style le Var notamment puisqu'on est très écoutés aussi dans le Var et puis alors c'est pas des propriétés des millions d'euros ça peut être aussi des appartements à 150 000 ou 200 000 euros c'est ça on passe de tout Farida a besoin de vos lumières à Marseille racontez-nous Farida bonjour oui bonjour Corine et bonjour maître Jacques voilà je vous rappelle parce que j'ai suivi le fluide de gaz en 2021 et oui ça finit parce que l'organisme la chelève je ne citerai pas le nom fait la sonde oreille depuis mes courriers recommandés ça m'a coûté les yeux de la tête aussi oui et aucune réponse donc j'ai frappé aux portes de la mission de la justice à Adil aussi qui m'a dit il faut persister parce qu'ils doivent vous dénommager j'ai eu une facture de 700 euros quand même de frais suite à cette fuite de gaz c'est GADF qui m'a dit dans mon apportement et qui a constaté cette fuite ça a commencé le changement de ma chaudière d'accord mais est-ce que ça a été réparé depuis rassurez-nous Farida réparé oui mais remboursement oui je comprends déjà vous avez fait ce qu'il fallait déjà l'urgence a été enlevé déjà c'est une bonne chose oui alors comment qu'est-ce qui reste à disposition Farida là pour se faire entendre là vis-à-vis de Farida donc elle parlait du syndic etc on est d'accord que la fuite de gaz était dans votre propriété en fait elle était dans votre logement elle n'était pas sur la copro dans votre appartement c'est ça dans votre appartement ok donc dans ce cas malheureusement le syndic n'a rien à voir là-dedans le syndic va gérer attendez parlez-vous en même temps les amis parce qu'on ne s'entend plus on vous entend mal en plus Farida vous dites quoi je n'ai pas de syndic alors comment vous parliez de l'organisme HLM ah l'organisme ah le propriétaire d'accord ok c'est pas pareil oui c'est pas pareil donc là le propriétaire qui vous loue le logement que ça soit un HLM ou que ça soit un privé enfin qui que ce soit est dans l'obligation de faire les réparations ça c'est la certitude après il faudrait savoir d'où vient réellement le problème c'est-à-dire est-ce que c'est lié au fait que l'installation de gaz était obsolète et dans ce cas en effet le propriétaire devrait prendre à sa charge les dommages ou est-ce que c'est lié en fait à une mauvaise manipulation du locataire ou à un mauvais entretien voilà là c'est encore deux choses différentes donc là moi ce que je vous invite à faire vous allez déjà aller voir le RDF et le GDF d'après ce que j'ai compris donc qui ont décelé ce tracas il faudra avoir de leur part une attestation qui indique que c'est soit un problème dû à l'obsolescence du matériel et non pas à un mauvais entretien de la part du locataire et après avec cela vous serez vous aurez les cartes en main si vous voulez pour aller voir votre organisme HLM et là dans ce cas ils seront dans l'obligation de vous rembourser voilà tout simplement emprunter la voie juridique la voie juridique mais déjà dans un premier temps avoir cette attestation qui dit que c'est pas lié à la faute du locataire c'est important bien voilà bon allez Farida bon courage à vous tenez-nous au courant et rappelez-nous si vous avez des problèmes dans l'avancée de votre dossier beaucoup de courage et une belle journée à Marseille à bientôt notre expert en immobilier Alexandre Jacques et Nathalie Arucbaron bonjour Nathalie bonjour Nathalie bienvenue on vous écoute alors voilà moi je vous appelle parce que j'ai mon fils qui cherche à acheter actuellement et moi il est sur un projet d'appartement sur plan alors je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez parce que bon c'est une acquisition qui se ferait pas avant fin 2024 voilà donc c'est vrai qu'ils ont moins de 30 ans ils nous ont dit que les frais de notaire étaient entre 2 et 2,5% donc c'était intéressant pour eux soit mais voilà je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez et bien je vais vous répondre avec grand plaisir en plus c'est bien ça peut s'avérer à d'autres auditeurs donc quand on a quand on a le souhait d'acheter un appartement sur plan c'est ce qu'on appelle de la VEFA vente en l'état futur d'achèvement comme vous l'avez si bien dit le premier comment dire le premier point positif c'est les frais de notaire réduits on est entre 2 et 3% donc ça c'est quand même pas anodin on lui dit 8% habituellement ça c'est la première des choses la deuxième des choses moi ce que je conseille à tous les clients quand ils veulent se lancer dans cette aventure de VEFA c'est quand même d'être sûr du promoteur voilà on va commencer par le commencement il vaut mieux envisager vraiment de prendre un promoteur qui a pignon sur rue qui est là depuis X années ils ont tous ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement donc ça déjà c'est important ils vont tous vous donner un dommage ouvrage ils vont tous vous donner la garantie décennale si on a affaire à un petit promoteur qui vient d'ouvrir c'est plus compliqué voilà il faut vraiment être sûr de ça parce que là pour se projeter c'est pas évident quand on a un plan on sait pas trop bien vérifier les prix d'achat aussi parce que des fois on peut avoir des surprises certains amis promoteurs mettent les tarifs un peu haut et quand on veut revendre c'est un peu compliqué voilà d'autant plus que vos enfants ont 30 ans donc ça sera pas leur dernière habitation loin de là ils vont rester ils vont rester je pense entre 5 et 10 ans c'est la moyenne nationale et après ils vendront pour aller ailleurs donc voilà il faut quand même être sûr du promoteur la fiabilité du promoteur c'est le cas Nathalie vous avez des infos un peu sur ça ou pas ? mais non il y a une annonce qu'il nous a appelé hier soir pour nous dire on a vu ça cette annonce etc il faut mener l'enquête il faut mener l'enquête ne pas hésiter à voir ce que le promoteur a déjà fait si c'est un promoteur national bon il n'y aura pas de difficulté si c'est un local allez voir s'il a déjà fait ce qu'il a fait comment ça s'est passé etc etc mais par contre ça peut avoir du bon vraiment d'acheter sur plan voilà ça c'est la certitude après je vous dis bien vérifier les prix qui sont pratiqués tout ce qu'il y a en option regardez regardez bien le contrat s'ils ne mettent pas il y a des petites lignes optionnelles il faut prendre la loupe il faut prendre le temps on lui a posé la question déjà au niveau du carrelage etc donc ils disaient oui c'était compris il n'y avait que la cuisine donc c'était à eux ça c'est classique mais il faut que tout soit noté tout bien noté voilà parce que les écrits restent et les paroles sont voles mais surtout mener l'enquête sur la fiabilité du promoteur c'est important Nathalie transmettez-le à votre fils du recul modération pondération maîtrise de soi ok Nathalie ? je remercie beaucoup pour vos conseils en tout cas au plaisir Nathalie à bientôt Nathalie à Roquebaron vos questions à notre expert en immobilier voilà des conseils pour investir des conseils pour vendre un bien vous n'hésitez pas des problèmes aussi parce que ça fait partie de vos compétences des problèmes entre bailleurs et locataires et tout ce qui peut vous poser problème dans cet univers de l'immobilier 04 42 38 08 08 n'hésitez pas c'est Stéphanie qui vous accueille on écoute Stéphanie mes chers pas d'amis comme toi quand tu traverses la pièce en silence que tu passes devant moi je regarde tes chances la lumière tombant c'est tes cheveux quand tu t'approches de moi ton parfum me fait baisser les yeux et si tu touches mes mains je m'arrange pour ne pas s'y penser je n'ai pas l'ami comme toi non 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 pas d'autres amis comme toi je n'ai pas l'ami comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi comme toi je comprends mieux le monde en t'observant je crois j'y vois plus clair je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé la clé du mystère mais je m'en suis approché je n'ai pas d'amis comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi je n'ai pas d'amis je n'ai pas l'ami comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi comme toi ne te laisse pas de moi j'ai encore beaucoup à découvrir mes danses autour de moi j'abandonne j'abandonne si tu danses autour de moi hey oh non 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 oh non non oh non 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 je n'ai pas d'amis comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi je n'ai pas d'amis comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi je n'ai pas d'amis comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi je n'ai pas d'amis comme toi oh non 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 pas d'autres amis comme toi Pas d'amis comme toi, Stéphane Escher sur France Bleu Provence France Bleu Provence Côté expert Jusqu'à 9h40 Notre expert en immobilier Alexandre Jacques, agent immobilier plusieurs agences en Provence et même en Corse et nous laissons à votre disposition toutes les informations concernant Alexandre si vous avez besoin de ses services à l'accueil de France Bleu Provence Bonjour Louise Bonjour S'il vous plaît Voilà, la scène sur mer Louise Dites-nous tout Déjà bonjour Bonjour Vu que j'avance dans l'âge, je voudrais vendre ma maison Est-ce que c'est intéressant ou c'est peut-être de faire un pré-relais et c'est quoi une vente longue Évidemment, je vous en pose deux questions Ah bah, une ou deux questions ? Il faut savoir Louise Alors, la vente est longue Corine, est-ce qu'on peut répondre à deux questions ? Mais non Louise, Louise, on va répondre aux deux, bien sûr Il n'y a pas de soucis Il vous taquine C'est une petite blague Oui, donc Louise, en effet, deux bonnes questions en plus Donc la première, le pré-relais c'est un très bon moyen si on a déjà trouvé son habitation bien entendu de mettre en condition suspensive l'obtention d'un crédit-relais qui permet de racheter une autre habitation en disant à la banque Moi, je vends ma maison je vous dis une bêtise de 100 000 euros la banque va vous prêter entre 70 et 80% de la valeur vénale c'est-à-dire entre 140 et 160 qu'il faudra rembourser dans les deux ans et cela fait un apport pour racheter l'autre maison Voilà, le concept, le principe du pré-relais il est là Est-ce que moi, personnellement en début 2023 je conseillerais de le faire ? J'ai envie de dire oui et non Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit frein à l'immobilier, à l'instant T On saurait en 2021 ou 2022 je ne tiendrai pas le même discours parce que là, c'était vraiment l'euphorie tout partait comme des petits pains et aujourd'hui, on sent qu'il y a un petit ralentissement Si vous envisagez de faire cela je vous conseille dans un premier temps déjà de voir un professionnel local de votre secteur de lui mettre en vente la maison même si vous n'avez pas trouvé qu'il fasse un test de commercialisation si le professionnel va vite le voir dans le mois, il va vous dire si la maison va se vendre rapidement ou non Si c'est le cas là, vous pouvez envisager de faire un crédit-relais Si ce n'est pas le cas je vous conseille d'abord de vendre votre habitation et ensuite d'acquérir Ensuite, la deuxième chose c'est la vente longue Donc c'est quoi ? C'est qu'on va dire je vends ma maison on est en mars je vends ma maison en mars je passe mon compromis en mars mais je ne souhaite pas déménager et lâcher la maison au nouveau propriétaire trois mois plus tard c'est-à-dire au mois de juin mais en septembre par exemple on met des délais plus longs ce qui permet de retrouver un logement d'avoir le temps en tant que vendeur de se reloger de se retourner etc. et au vu de la conjoncture immobilière 2023 ça par contre je vous le conseille vivement Ah ! Donc plutôt la vente longue plutôt la vente longue après il faut trouver les acquéreurs qui souhaitent aussi une vente longue mais ça peut faire partie d'une négociation voilà d'autant plus que là on est au mois de mars souvent les gens quand ils vont acheter à cette période c'est pour emménager avant la rentrée scolaire donc de septembre donc envisager une vente longue c'est ça avec un acte en mois d'août là c'est pas choquant voilà bon vous savez tout c'est bon pour vous Louise merci beaucoup avec grand plaisir de rien de rien et bonne chance pour la vente de votre habitation à bientôt jusqu'à 9h40 France Bleu Provence 100% Provence côté expert elle est aux soucis entre bailleurs et locataires bonjour Christina Arles bienvenue Christine bonjour dites-nous Christine ce qui vous amène donc un locataire en fait que j'ai depuis 4 ans qui a fait son entretien de chaudir à gaz la première année uniquement et qui ensuite a refusé de les faire malgré mes relances mais téléphoniques et sms c'est tout j'ai pas de traces écrites et aujourd'hui la chaudir est tombée en panne et non seulement il refuse de la faire réparer mais en plus il veut que je le fasse à mes frais il a arrêté de payer le loyer au leur au fond et oui c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est une obligation légale d'entretenir son matériel en tant que locataire c'est à dire qu'une fois par an il doit faire passer quelqu'un qui va régler la machine qui va faire le nécessaire pour la remettre en route une fois par an si c'est pas le cas là il est à défaut en fait donc en effet si ce dernier ne souhaite pas faire l'entretien vous rentrez dans des complications bon par contre vous avez fait des textos des messages tout ça mais malheureusement il n'y a pas de traces écrites il aurait été opportun de faire des recommandés des choses comme ça là a priori vous nous dites que la chaudière est en panne mais est-ce que c'est lié encore une fois à un manque d'entretien de la chaudière ou est-ce que c'est lié à de l'obsolescence du matériel toute la question elle est là c'est à dire que si le réparateur qui vient dit qu'en effet c'est lié à un manque d'entretien etc etc donc là ça serait à la charge du locataire si la personne qui vient qui dit donc c'est lié à l'obsolescence du matériel la chaudière est morte quoi genre ouais entre autres la chaudière est morte elle est vieille il faut la changer donc là c'est à la charge du propriétaire voilà mais par contre ce qui est sûr c'est qu'un locataire ne peut pas dire j'arrête de payer mon loyer ça c'est pas légal c'est pas comme ça que ça marche alors comment c'est gonflé quand même là c'est gonflé là ça sent légèrement la mauvaise foi quand même en toute honnêteté il faudrait lancer une procédure envers le locataire déjà pour qu'il continue à payer ses loyers la première démarche elle est là donc lettre recommandée huissier etc etc lancer cette procédure ça va peut-être le réveiller un petit peu et voir ce problème de chaudière voir avec envoyer même un réparateur qui va vous dire d'où vient le problème et là on sera fixé savoir si elle est hors d'usage ou si elle a été mal entretenue il faudrait peut-être commencer par là Christine oui voilà j'ai fait une demande justement la semaine dernière j'attends le retour du réparateur très bien la démarche est bonne je le recommande je l'ai fait pour les impayés de loyer il y a le premier mois en fait puisque ça dure depuis le mois de novembre c'est l'histoire depuis novembre d'accord oui en effet lancer la procédure pour les loyers et lancer le devis réparateur il vous dira d'où ça vient et l'huissier vous me disiez donc pour les impayés pour les impayés tout à fait qui viennent constater et que la procédure soit en marche ça peut être un peu long malheureusement bon et ben pas de bol pour vous Christine merci pour vos conseils c'est ce que je pensais faire donc parfait c'est parfait bon courage bon courage retrouvons-nous dans un instant Marie-Josée est à Marseille nous sommes avec notre expert en immobilier vos questions au 04 42 38 08 08 à tout de suite ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes ça parle mal 2018 je sais pas ce qu'il se faut mais je suis plus qu'un animal j'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale bah faudrait peut-être casser les codes une fille qui l'ouvre ça serait normal balance ton couard même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris balance ton couard un jour peut-être ça changera balance ton couard donc laisse-moi te chanter t'allais te faire moi j'passerais pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux les gens me disent à demi-mots pour une fille belle t'es pas si bête pour une fille drôle t'es pas si lette tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse-moi te chanter allez te faire oh je serai polie pour la télé mais va te faire oh balance ton couard balance ton couard balance ton couard balance ton couard un jour peut-être ça changera y'a plus de respect dans la rue tu sais très bien quand t'abuses balance ton couard balance ton couard balance ton couard laisse-moi te chanter allez te faire oh oh je passerais pas à la radio oh parce que mes mots sont pas très beaux oh laisse-moi te chanter oh allez te faire oh 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 je serai polie pour la télé mais va te faire oh 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 balance ton couard balance ton couard balance ton couard balance ton couard un jour peut-être ça changera balance ton couard angèle angèle nous nous sommes deux des personnes bon on a 82 ans on est retraité donc on a vendu une maison nous avons donc un capital assez confortable oui et quand je m'adresse à une agence pour demander un F3 de 70 75 mètres carrés avec un étage élevé parce que je suis malvoyante donc il me faut de la clarté oui je ne suis pas aveugle je suis malvoyante mais il me faut qu'il y ait le jour et de suite les agences la première des choses qu'ils me demandent oui mais combien vous comptez mettre je dis mais dites moi le prix je vous dirai alors ils me disent oui mais voilà ça fait tant mais il nous faut un justificatif comme quoi vous disposez de cette somme à votre banque d'accord alors je leur dis oui bien sûr si je m'adresse à vous c'est parce que j'ai cette bien sûr cette somme que je vois sur le catalogue oui et on ne me donne plus de signes bon ben on vous contactera puis personne ne me contacte alors on a dit est-ce que parce qu'on est vieux on a plus le droit à vivre non 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 Marie-Josée rassurez-vous alors ça peut venir de quoi Alexandre ? soit ça peut venir qu'ils n'ont pas réellement le bien que Marie-Josée cherche dans leur portefeuille ce qui peut arriver soit soit je ne sais pas en fait parce que si vous vous appelez en disant que vous avez vendu votre habitation que vous avez le cash pour racheter le logement que vous souhaitez un petit peu 3 de je ne sais pas moi 70 mètres carrés à 350 000 euros enfin voilà quelque part je ne sais pas je peux me permettre Marie-Josée ça ne les regarde pas en fin de compte ils n'ont pas demandé un justificatif moi je viens dans une agence je dis je veux acheter je dispose de 250 000 euros je veux acheter un appartement il me semble quand même que les agences immobilières elles vont me courir après parce que j'ai le cash et que je ne passe pas par un crédit etc c'est une bonne cliente ah bah c'est une très bonne cliente ils sont sûrs que ça est un crédit voilà je leur dis je vous donne la vente après mon appartement avec le garage que nous avons acheté il y a 5 ans ah bah oui à croire que ça ne les intéresse pas Marie-Josée vous n'avez vu qu'une seule agence ? ah bah écoutez j'en ai contacté quelques-unes oui pas mal à Marseille pas mal bah il faut continuer et puis peut-être choisir des agences qui ont pignon sur rue bon parce qu'elles ne se valent pas toutes malheureusement c'est ça c'est ça bah peut-être qu'Alexandre peut vous conseiller en antenne c'est ça avec grand plaisir parce qu'il est de la partie et puis merci beaucoup c'est pas très normal cette histoire parce que nous j'avais votre radio elle marche du matin au soir ah super mon mari dès qu'il s'élève radio bleue c'est gentil Marie-Josée un gros bisou à vous et à votre mari Marie-Josée et on garde votre numéro de téléphone Alexandre se fera la gentillesse de rappeler Marie-Josée dans la journée Isabelle est à Marseille bonjour Isabelle bienvenue bonjour bonjour à tous les deux voilà j'ai une question parce que maman elle est elle a l'Alzheimer et on l'a placée dans une EHPAD elle a un appartement elle a comment sa retraite ne suffit pas pour couvrir les frais de l'EHPAD et cet appartement elle est usufruitière est-ce que nous avons nous sommes trois filles est-ce que nous avons le droit de les louer voilà ma question était ça oui oui on a bien compris Isabelle c'est très simple donc maman est usufruitière donc les enfants doivent être nues propriétaires c'est ça ? nues propriétaires exactement donc il n'y a pas de soucis pour louer le logement l'usufruit en fait c'est l'usus des fruits donc c'est maman qui touchera par contre le loyer donc qui est tout à fait logique afin de payer l'EHPAD et c'est vous en tant que nues propriétaires qui signerez les baux parce que étant donné qu'elle a Alzheimer de mémoire donc on ne peut pas elle est reconnue à Alzheimer c'est ça elle est sous tutelle cura-t-elle quelque chose ? non justement nous avions demandé une protection familiale pour faire vite ne pas la mettre sous tutelle parce que c'est trop long mais la protection familiale elle est aussi longue ça fait déjà presque 4-5 mois ils nous ont dit d'attendre encore autant oui non mais là par contre n'hésitez pas à louer le logement d'autant plus que les loyers ce n'est pas vous qui allez les encaisser ça sera sur le compte de maman pour permettre à louer l'EHPAD donc il n'y a pas de sujet là-dessus voilà bon juste un petit peu de patience en tout cas c'est en bonne voie Isabelle et je pense que vous avez la réponse à votre question oui c'est déjà la fin désolé pour toutes les personnes qui ont besoin de vos services Alexandre Jacques Agile Immobilier merci mille fois c'était toujours un plaisir monsieur l'expert et puis à très vite à très vite France Bleu Provence merci merci merci